La tournée à l'écoute des Québécois du Parti conservateur du Canada était de passage le 6 septembre au restaurant Le Montagnet de Saint-Anne-de-Beaupré. À cette occasion, la députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, Sylvie Boucher, la responsable des affaires rurales et du développement économique des régions du Québec au sein de l'opposition officielle à Ottawa, a rencontré divers élus et acteurs économiques de sa circonscription. Voici le compte-rendu de cette activité. Bien, ça a été très, très, très intéressant. Les gens qui étaient là, c'est des gens qui vivent ce que nous, on veut entendre. À l'écoute des Québécois, c'est un programme que les députés québécois ont mis ensemble avec Andrew Scheer pour savoir la population, la base, c'est quoi qui les fait vibrer, qu'est-ce qu'ils ont besoin du fédéral, c'est quoi pour eux le fédéral. Parce que souvent, au gouvernement fédéral, les gens ont tendance à penser que c'est loin de la population. C'est sûr que c'est plus loin que le provincial ou le municipal, mais c'est loin et c'est proche en même temps. Ça dépend qui te représente. Et nous, on a besoin de savoir, on s'en va dans une élection en 2019. Et on s'est aperçus au fil des années que les programmes fédéraux n'étaient pas adaptés à la réalité des régions. Et comme je suis la responsable des affaires rurales canadiennes et du développement économique pour les régions du Québec, mais c'est important pour moi d'inviter des gens d'affaires, des gens du tourisme, des préfets, des maires, pour qu'ils viennent nous donner c'est quoi pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent que le fédéral fasse pour eux. Et aujourd'hui, on a eu franchement une discussion très intéressante. Est-ce qu'il y avait des dossiers en particulier qui touchent le fédéral qui vous ont été amenés ce matin? Oui, beaucoup de dossiers. Et c'est ce que j'ai trouvé très impressionnant. Parce que dans toutes les tournées que moi j'ai faites parallèles à ça, la mienne, ma tournée, et cette tournée-là, ce qui revient le plus, c'est le manque de main-d'oeuvre. Ça, c'est unanime dans la région et dans plusieurs régions. Mais dans ma région, on va parler d'ici aujourd'hui, le manque de main-d'oeuvre. Comment faire aussi pour garder nos travailleurs étrangers et comment amoindrir le fait que quand ils viennent, la pape race que ça prend et le nombre de temps que ça prend pour faire venir un travailleur étranger. Donc, c'est des dossiers qui ont été discutés, les travailleurs d'étrangers. Évidemment, la main-d'oeuvre spécialisée qu'on a de moins en moins et qu'on a de plus en plus besoin. C'est un sujet très criant ici. On a parlé aussi de l'eau et de l'environnement. Ce qui est très important aussi parce qu'on est dans une région rurale. On vit à tous les jours à côté du fleuve, on est entouré d'arbres, on est entouré de nature. Alors, comment faire pour la préserver, mais tout en faisant travailler les gens et de voir le futur autrement. Comment pallier ce qu'on a comme message environnemental versus le message des entreprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aligner les deux pour qu'on soit gagnant d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est des dossiers qui ont été amenés. Une fois que vous avez écouté les gens, que vous avez tous colligé les informations, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ce que je fais avec mon équipe, c'est qu'on fait un rapport que je remets au lieutenant du Québec, Alain Reyes, à l'Écoute des Québécois, et que je remets aussi une copie à Andrew Scheer. Et ensemble, quand on va retourner en septembre bientôt, on va s'installer ensemble et on va avoir la discussion franche de qu'est-ce qu'on a entendu partout au Québec. C'est quoi dans les régions? Bon, moi j'ai parlé de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, Beauport, mais dans toutes les régions du Québec, qu'est-ce qui nous a emmenés? C'est quoi les points qui sont unificateurs ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des programmes qui ressemblent de plus en plus à la vie rurale? Ça, c'est important parce qu'on s'est aperçu au fil des années que les programmes fédéraux sont statiques. Ils n'ont pas changé depuis les années 90 et on est rendu en 2018, bientôt 19. Alors, il faut les moderniser. Mais comment on les modernise? Moi, je pense à la lumière de ce que j'ai entendu partout. C'est de les rendre plus souples, mais fidèles à la réalité de ce que les régions vivent. Dans un an, ça va être au tour du Canada de tenir des élections générales. Est-ce que les renseignements que vous avez amassés aujourd'hui pourraient servir pour une plateforme électorale, mettons? Oui, c'est sûr et certain. Moi, j'ai déjà commencé mon travail de mon côté. J'ai fait des plans de match pour les affaires rurales canadiennes, ainsi que le développement économique. C'est sûr que la première idée, et ça tout le monde le sait parce qu'on le dit, qui veut l'entendre, que le développement économique, on va remettre les ministres de développement économique dans toutes les régions. Ce qui a été enlevé en ce moment est ce qui se retrouve à Toronto. Je n'ai rien contre M. Bain, mais quand on parle d'une région, on n'a pas tous les mêmes réalités. Donc, le ministre régional de développement économique du Québec devra revenir parce que c'est par lui. C'est beaucoup plus facile quand c'est quelqu'un du Québec qui gère cette réalité-là que quelqu'un qui vient de l'ex-affaires.